Nous sommes très fiers d'accueillir Richard Long à la Fondation CAB. Long Dewey reflète l'engagement constant de la Fondation à l'art minimal conceptuel. Richard Long, pour moi, représente ce qu'il y a de plus pointu au niveau de l'art contemporain. Il est acharné, radical et poétique. Richard Long est un artiste britannique. Il est né en 1945 à Bristol, où il vit et travaille. C'est un artiste qui s'inscrit dans le mouvement artistique du Land Art. Donc, mouvement qui est né dans les années 70 et qui était une réaction face au pop art et face à la culture consumériste. Ce mouvement artistique proposait un retour à la nature et à nos origines et avait pour but de faire de l'art dans la nature avec des matériaux qui étaient produits par la nature. Le travail de Long a également un lien avec l'art minimal, l'art conceptuel. Et il s'inspire aussi du mouvement italien de l'art épovra. Long Dewey est la première exposition monographique dédiée à l'artiste ici en Belgique depuis 40 ans. C'est une exposition qui représente des œuvres majeures de l'artiste. Il y a des photos, des œuvres textuelles et des sculptures. Toute la pratique de Richard Long est autour de l'acte de marcher. Donc, la marche constitue vraiment le centre de sa pratique. Il part marcher dans la nature, parfois pendant des jours, des semaines, des mois. Il va dans des régions du monde éloignées ou proches, que ce soit des Highlands en Écosse ou en Amérique latine, par exemple en Équateur. Il crée des œuvres éphémères le long du chemin avec des matériaux qu'il trouve dans la nature. Donc, ça peut être du bois, ça peut être des pierres ou d'autres matières organiques. Il les met en forme de façon assez minutieuse pour qu'elles correspondent à certaines formes géométriques. Et par la suite, il laisse la nature reprendre ses droits. Donc, ses formes sont réabsorbées par l'environnement. Les photos et les œuvres textuelles qui se trouvent dans l'exposition lui permettent en fait de documenter son parcours de façon très précise. Le temps qu'il faisait, les œuvres qui ont été créées sur place et même en ajoutant certaines anecdotes. Ces œuvres sont en fait le témoignage de son parcours. Les quatre sculptures que nous voyons dans l'espace, ce sont quatre sculptures qui ont des formes géométriques différentes. Elles sont composées de pierres différentes. Il y a du grès vert, du silex, des pierres calcaires brunes et des pierres calcaires blanches. Donc, ces sculptures, elles expriment le contraste entre l'exentricité des formes qu'on trouve dans la nature et le côté géométrique et rigoureux qui est imposé par l'être humain. Et le travail de Long est une recherche permanente d'équilibre entre ces deux modèles. Que ce soit pour les photos, les textes ou les sculptures, tous ces éléments viennent de lieux géographiques variés. Ils sont ici montrés dans l'espace de la Fondation, qui fait office d'espace anonyme avec ses propres codes. Donc, il y a une ambiguïté entre l'action de marcher dans la nature, le fait de créer des œuvres et le fait de les ramener dans cet espace neutre. Par là, Long nous invite à poser sur la nature le même regard que sur l'art. Tous les phénomènes naturels du monde peuvent être considérés comme de l'art et investis de notre propre histoire personnelle ou collective. Les motifs répétés des empreintes de mains de Long rappellent sa rencontre avec l'artiste indien Sivya Sonamash. En 1996, Long a étudié l'art de la tribu Worli et a appris à connaître leur peuple à Marashtra, donc c'est le nord de Mumbai, en Inde. Dans cette communauté, il a trouvé un intérêt commun pour l'organisation de la vie quotidienne, en lien avec le paysage et un profond respect pour la nature. Along the Way présente également des documents d'archives, qui sont des cartons d'invitation et des posters originaux des expositions de ces dernières décennies. Elles proviennent de la collection de Gérard Vormeulogne. Depuis 40 ans, il rassemble tout ce qui a trait aux expositions et à l'activité artistique de Richard Long. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada